Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine à préparer des petits croutons. Ces petits croutons sont formidables, vous verrez quand ils seront terminés. C'est une recette de Sherry Soria, encore elle, du Living Light Institute. Ces petits croutons sont faits avec la pulpe qui reste des amandes, oui, quand on fait du lait d'amande. Vous pourriez peut-être en faire avec d'autres noix, comme les doigts de Grenoble. Mais enfin, les amandes sont vraiment idéales pour cette recette. Et la couleur, l'aspect, c'est à se tromper, on dirait vraiment des petits croutons de pain. Alors vous verrez quand ils seront terminés, surtout essayez d'en faire. Alors si vous faites du lait d'amande, vous pouvez évidemment garder la pulpe, j'espère que vous ne l'achetez pas, mais on n'est pas toujours prêt d'utiliser tout de suite. Alors moi, à chaque fois que j'en fais, je la congèle. Et quand j'en ai suffisamment, alors soit je m'en sers pour faire des truffes, des gâteaux, enfin vous pouvez le mettre dans toutes sortes de choses, des pâtés, mais j'en garde toujours pour faire ces fameux petits croutons, qui sont des petits croutons aux herbes. La recette est déjà sur notre ancien blog, peut-être sur le nouveau maintenant. Il faut donc de la pulpe d'amande, que j'ai décongelée, si vous en avez de la fraîche, c'est très bien, des courgettes, du lin, que vous mettrez en poudre, de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, je mettrai les quantités sur l'écran, des herbes fraîches, alors des herbes fraîches, oui bien sûr, puisque ce sont des croutons aux herbes, mais les herbes fraîches, là, à cette saison, bon, moi j'en ai pas toujours et pas trop. Alors tant pis, j'utilise des herbes sèches, vous pouvez mettre des herbes de Provence, du basilic, de la marjolaine, j'ai même mis du romarin, là, ou voilà, du basilic. Sinon, en herbes fraîches, c'est bien si vous avez du basilic, de la marjolaine, de l'origan. Ça sont les ingrédients. Maintenant, comme ma pulpe est prête, il faut que je râpe ça. Je vais le râper. Vous pouvez le couper en tout petit, mais c'est un tel travail. Je préfère prendre une râpe et je vais tout râper. Et après, il n'y a plus qu'à mélanger. Simplement, il vous faut un déshydrateur. Si vous n'avez pas de déshydrateur pour faire ces croutons, vous pouvez toujours utiliser un four, mais à température vraiment minimum et porte en trou verte, si possible, pour ne jamais qu'elle monte trop. À moins que vous ayez un four dont la température descend à 50, même à 50, il faudrait baisser un peu, quoi, si possible. Bon, l'idéal, c'est déshydrateur. Mais vous pouvez toujours essayer avec un four, hein, à température basse, 43 par là, il faudrait. Bon, si vous voulez le faire à 50 degrés, vous le faites à 50, hein. Et voilà, donc je vais préparer mes courgettes et on se retrouve tout de suite. Alors, maintenant, je vais faire le mélange. J'ai râpé mes courgettes. Finalement, j'ai pris le trou le plus fin, parce qu'il vaut mieux que ce soit très fin quand c'est dans les croutons. Et je vais vous donner les quantités en même temps. Donc, vous comptez. Après, vous doublez, vous triplez en fonction de ce que vous avez comme pulpe d'amande. Là, on va dire 2 cuillères à soupe. Moi, j'ai beaucoup plus, hein, de pulpe d'amande. Ensuite, vous ajoutez 2 petites courgettes. Donc, coupez très finement ou alors, vous les râpez. Ça va beaucoup plus vite, évidemment. Une tasse de graines de lin que vous mettrez en poudre. Vous ajoutez de l'huile d'olive, une cuillère à soupe, c'est-à-dire 30 millilitres, 3 centilitres, hein. Une cuillère à soupe de levure alimentaire. Deux cuillères à café d'herbes fraîches. Basilique, marjolaine, origan, c'est bien. Là-dedans, vous choisissez. Mais moi, je n'avais pas d'herbes fraîches. Donc, j'ai mis un mélange de... J'ai pris de la marjolaine, des herbes de Provence et du basilic. Et je crois que je vais en plus mettre peut-être mon basilic est sec. Je ne suis pas sûre qu'il soit très parfumé. Je vais ajouter une petite goutte d'huile essentielle de basilic. Une goutte parce qu'il faut se méfier. Des huiles essentielles. Si vous en mettez trop, vous risquez de tuer tout le reste. Alors, de l'ail. Deux cuillères à café d'ail écrasé. Ça veut dire 10 millilitres. Et puis, une demi cuillère à café de sel. Voilà. Je crois que j'ai tout mis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout mélanger allègrement, avec les mains. Si vous avez un mélangeur, ou un gros, gros mélangeur, utilisez-le. Mais enfin, plus on fait avec les mains, mieux c'est. Vous transmettez toute votre énergie. Eh bien, vous pouvez la transmettre par le regard aussi, sur votre machine en train de tourner. Mais ceux qui aiment toucher les aliments, alors, régalez-vous. Comme pour ceux qui font du pain, qui font de la pâte à pain. Bon, évidemment, nous, on ne préconise pas de manger du pain. Mais il y a bien des années, j'en ai fait. Et j'avoue que le fait de malaxer la pâte à pain, c'était un vrai plaisir. Alors, la pâte ayant été mélangée, maintenant, le travail minutieux, ça va être, oui, le plus compliqué, mais enfin, c'est amusant, ça va être de l'étaler. Alors, pour la quantité que je vous ai donnée, ça fait un plateau de déshydrateur. Alors, on commence par essayer de mettre entre deux feuilles, deux feuilles anti-adhésives, les feuilles du déshydrateur, si vous en avez un. Sinon, il y a des feuilles de cuisson qui font très bien l'affaire aussi. Alors là, je ne ferai pas tout avec ça, mais ça permet de dégrossir un peu le travail, de commencer à étaler. Et vous prenez un rouleau à pâtisserie et vous essayez d'étaler. L'idée, c'est d'arriver à une épaisseur, d'avoir des espèces de petits cubes d'un centimètre environ. Après, moi, je fais... J'en ai déjà fait un. Voilà, ils sont tout coupés en... Je ne sais pas si vous voyez bien, en petits cubes, il est à l'envers, là. Là, c'est le travail minutieux qui commence. Alors maintenant, je vais passer à la découpe des petits cubes. J'avoue que jusqu'ici, quand je les ai faits, je n'ai jamais été très disciplinée. Moi, j'ai fait directement ça sur le plateau et j'ai laissé sur la feuille des flex. Alors, cette fois, je vais faire comme le suggère... Chez les frères, c'est-à-dire que je vais... Voilà, comme je l'ai fait ici, j'ai mis directement sur la grille. Ça sèche sans doute plus vite aussi. Moi, je mettais d'abord sur la feuille et puis après, je retournais. Donc voilà, maintenant, c'est de couper en petits cubes. Alors, je fais ça à l'œil. Je prends la moitié, à peu près. Voilà, donc je ne suis pas à un millimètre près. Encore la moitié. Sur les trois à la moitié. Ça dévie, mais bon, ce n'est pas trop grave. Encore la moitié. Et puis là, en trois. Alors, cette moitié-là, à nouveau, j'en fais deux moitiés. Chaque moitié en quatre, finalement. Chaque moitié de feuille en quatre. Et chaque quart en trois bandes. Ceux-là seront un peu plus gros. Et maintenant, il faut faire la même chose dans l'autre sens. Quand je vous disais que c'était un travail de patience. Donc, on repart. La moitié. Quand vous utilisez la pulpe d'amande, comme c'est le cas ici, évidemment, elle est dégraissée puisque la graisse est partie dans le lait d'amande. Vous voyez, voilà. Là, c'est coupé. Bon, c'est pas tout. Toutes les bandes ne sont pas très régulières. Bon, c'est pas très régulières. C'est le cas. Normalement, ça doit aller. En sac-colle, on vous aidez d'un instrument pour décoder la pâte. Voilà. Les croutons sont prêts à aller au déshydrateur. Donc, je reviendrai vous voir quand ils seront déshydratés. Je vous dirai pendant combien de temps ils ont séché. Je me revoilà. Dix heures environ, dix heures plus tard, voilà ce que ça donne. Une grande plaque qui s'est un peu... On voit la marque des découpes. J'ai commencé à les détacher. Voilà. Donc, je fais des petites bandes comme ça. Vous pouvez les couper comme une... soit des cras de cœur, soit une tranche de pain plus grande. Par exemple, si ça avait cette taille-là. voilà, ça pourrait remplacer le pain pour un repas. Mais en tout cas, ces petits croutons sont vraiment formidables. Vous pouvez les garder dans un bocal ou un récipient bien hermétique pour qu'ils ne se réhumidifient pas. Et puis, de toute façon, s'ils se réhumidifiaient, ils risqueraient de s'abîmer si vous ne vous en apercevez pas tout de suite. Mais sinon, vous les repassez à sécher avant de vous en servir. Alors, faites votre stock pour les fêtes qui arrivent. Et de toute façon, toute l'année, on peut s'en servir, comme je vous ai déjà dit, dans une salade, dans une soupe, dans toutes sortes de plats. Vous pouvez les accompagner, les mettre soit directement dans le plat, soit dans des petits bols sur la table et chacun se sert. À la rigueur, à l'apéritif, pourquoi pas. Ils ne sont pas très salés. C'est très peu salé, donc c'est assez neutre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore dessus ? Je crois que c'est tout. Là, c'est le travail de patience. C'est le moment de se concentrer, d'être bien présente, d'y mettre toute son attention et tout son amour pour que ceux qui mangent dans ces petits croutons sentent beaucoup de bonnes choses les traverser. Voilà, le jour où vous ferez les croutons, ça peut remplacer vos dix minutes ou votre quart d'heure de méditation, le temps de couper, de les séparer. Vous connaissez l'histoire de cet aspirant moine qui vient frapper à la porte d'un monastère zen et demandant au maître, je veux apprendre la sagesse. Et le maître lui répond, lave ton bol. Alors, on pourrait remplacer par séparer tes croutons. Avant de chercher la sagesse, il faut déjà expérimenter la présence à soi et la présence à son fait. Donc voilà, une bonne utilisation de la pulpe d'amande quand vous faites du lait d'amande, si vous en faites. Sinon, vous pourriez évidemment moudre, prendre des amandes en poudre et faire la même chose. Mais enfin, c'est un peu dommage. C'est une façon de réutiliser cette pulpe. Et puis surtout, ce serait beaucoup plus gras. Parce que là, comme je vous ai dit, le gras est parti dans le lait. Et donc, vous avez quelque chose qui ressemble vraiment à du pain. Le pain, en général, il n'y a pas de graisse dedans. Enfin, très peu. Donc voilà. Alors, bonne fabrication. Et puis, à la prochaine recette.